Eh bien, re-salut tout le monde, ici Kebeintel. Donc, après la première partie trigonométrique, on va s'attaquer à un autre domaine qui n'est pas du tout de la trigonométrie. Comme je l'ai dit, la trigonométrie partie 2, on l'abordera dans une autre vidéo. Aujourd'hui, ce que j'aimerais bien faire avec vous, c'est faire des statistiques, tout simplement. Donc, je n'ai rien préparé, comme d'habitude. Ça, maintenant, je pense que vous avez l'habitude avec moi. Donc, on va faire des statistiques. Alors, ça, c'est très simple. Je veux dire, les statistiques sur Excel, c'est très très simple. Et c'est pour ça que j'utilise, d'ailleurs, vous avez toujours remarqué que j'utilise des logiciels, que ce soit Geozebra, Pente, enfin, après BNPente, je veux dire, ce n'est pas bien compliqué à utiliser Geozebra, Excel. Voilà, c'est vraiment deux logiciels que j'utilise énormément pour faire des calculs, pour faire des mathématiques. Voilà, tout simplement. Donc, on va s'attaquer à une partie qu'on appelle un chapitre statistique. Statistique. Stat-ti-stique. Moi, je l'écris. Alors, stat-ti-stique. Je l'ai marqué. Alors, stat-ti-stique. Voilà, je pense que là, c'est bon. Voilà, donc, ce qu'on va faire, c'est que, on va partir du principe qu'on est dans un magasin, d'accord ? On pourrait prendre une école, on pourrait prendre n'importe quoi, on pourrait... Voilà. Mais bon, bref, on va partir du principe qu'on est dans un magasin. Voilà. Et parce que c'est plus simple, enfin, c'est le sujet un peu basique, le plus simple. Et que le premier mois, on a vendu, par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire ? On a vendu 36, je ne sais pas, par exemple, 525 paquets de pâtes. De pâtes, voilà, etc., etc. Donc, ça, c'est le premier mois. Donc, ça, ici, c'est... Je vais mettre mois. Ici, je vais mettre quantité. Quantité, voilà. Donc, le premier mois, on a vendu ça. Le deuxième mois, on a vendu autre chose. Quatrième, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Le deuxième mois, on a vendu 1024 paquets de pâtes, par exemple. Le troisième, on a vendu 625 paquets de pâtes. Le quatrième mois, on a vendu 741 paquets de pâtes. Après, on a vendu 231 paquets de pâtes. Donc, ce qui n'est pas beaucoup, c'est une chute libre, là. On va dire que, je ne sais pas, on est en hiver. Enfin, bref, je n'aurais pas dû prendre le paquet de pâtes, j'aurais dû prendre un autre. Mais bon, c'est un exemple. De toute façon, je veux dire, voilà. Après, on a vendu 452 paquets de pâtes. Le septième mois, on a vendu 965 paquets de pâtes. Après, on a vendu 874 paquets de pâtes. Après, le neuvième mois, on a vendu, je ne sais pas, moi, 2300 paquets de pâtes. Et le dixième mois, on a vendu, je ne sais pas, moi, 967 paquets de pâtes. Voilà. Donc là, on va dire janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, etc. Voilà, voilà, etc. On aurait pu aller jusqu'au douzième mois, mais je n'irai pas. Donc, c'est bien beau d'avoir des chiffres, hein, les statistiques, c'est ça. C'est la quantité de quelque chose par rapport, on va dire, à un mois ou à plusieurs mois. Donc, pour ce faire, c'est très facile. On va incorporer dans notre tableur un graphique, un graphique linéaire, un graphique linéaire pour visualiser, au fait, visuellement, parce que c'est ça, parce qu'avec les chiffres, le problème, c'est qu'avec les chiffres, c'est bien beau. Mais on, je veux dire, on n'a pas trop d'idées. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on reste appuyé sur la touche CTRL, et on appuie sur toutes, j'allais dire, toutes les quantités. Voilà. Hop, hop, voilà. Et puis, vous faites, donc, vous lâchez CTRL, vous faites insertion, vous faites graphique. Donc, là, il va sortir un graphique. Alors, j'aimerais bien avoir un graphique linéaire. J'aimerais bien avoir des points, moi, là-dessus. On a des points, le problème, c'est qu'on a une courbe, c'est courbé. Voilà, c'est ça que je veux. Voilà. Donc, voilà. Hop, là. Donc, c'est vraiment très, très moche. Sachez-le. Donc, on va peut-être réduire ici notre maximum. Donc, notre maximum, c'était quoi ? C'était, il va jusque 2500. Oui, parce que forcément, parce qu'on a 2300. Donc, je vais aller jusque 2300. Enfin, je vais aller jusque 2350. Le minimum, il va à zéro. OK. Voilà, dans ce cas-là. Ah, il va jusque moins. Donc, moi, c'est pas moins, c'est tu restes à zéro. Voilà. 2350, mais il ne me le met pas. 2350. Bon, écoutez, c'est pas grave, on va aller, on va... Parce qu'Excel est capable de faire ça tout seul. Non, 2500. Voilà. Donc. Eh bien, re-salut tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va s'attaquer. Donc là, par contre, ça ne va pas du tout. Donc, ça, ça ne va pas du tout. Il va falloir changer ça. Parce qu'on n'a pas le premier mois, on n'a pas le deuxième mois, on n'a pas le troisième mois, on n'a pas le troisième mois, on n'a pas le quatrième mois. Faites-lui, il va de zéro, enfin, de 2 en 2, faites-lui. Et moi, j'aimerais bien aller de 1 en 1. Donc, maximum 12. Non, déjà, c'est 10. Je vais mettre 10 parce qu'on reste à 10. Ah bah, ça se fait tout seul. Donc, voilà ce que c'est les statistiques. En fait, le premier mois, on voit, donc, le patron, on va dire, le patron de, donc, ce qui a, ça, on va dire, on va changer le titre du graphique, ce qui a été, qui a été, ah, je vais me mettre en, pas en majuscule, ce qui a été vendu. Voilà, tout simplement. Ça peut marcher avec les prix, ça peut marcher, on peut faire ça avec des prix, on peut faire ça avec des graphiques fromage, on peut faire ça avec des histogrammes, on peut faire ça, on peut changer le type de graphique. Donc, là, le graphique, il est assez sympa. Donc, sur Excel, voilà, donc, on a pas mal de choix, c'est ça qui est génial avec Excel. Voilà. Et on peut faire aussi des calculs entre point et point, combien de pourcents, on va dire, on a perdu entre là et là. Entre ce point-là et là, on peut se dire, c'est ça les statistiques, on peut se dire, mais là, on a, par rapport au mois précédent, on a perdu, je sais pas, on a perdu 16, 16 ou 18% de notre, notre, ce qu'on n'a pas, on n'a pas vendu, au fait, on a perdu, voilà, tout simplement. Donc, on voit bien que le premier mois, on a vendu 500, donc on a vendu 500 et quelques, donc 525. Le deuxième mois, on a vendu 1024, donc vous voyez bien que, ici, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, vous voyez bien que les chiffres, finalement, se suivent et que le graphique est cohérent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, je pense qu'au niveau des stats, si le patron voit ça, j'allais dire, le patron d'une entreprise commerciale voit ça, va tout simplement halluciner, il va se dire, il y a un gros problème. Alors, soit, ce mois-ci-là, il peut se dire, le fournisseur n'est pas venu, donc c'est pour ça que, dans les rayons, il n'y avait pas, peut-être pas, de, comment dire, que ça n'a pas été vendu, donc dans ce cas-là, on va, on va, on va voir, il y a eu un gros problème de ce côté-là. Là, il peut se dire, il y a peut-être, il y a, il y a, comment dire, c'était un mois, ou c'était, comment dire, où il y a eu, j'allais dire, tout bêtement, une fête italienne, on va dire, et que c'était généralisé, ou alors, tout simplement, on peut dire qu'il y a une promotion de pâtes, tout simplement, une très grande promotion, au lieu de payer votre paquet de pâtes, 0, enfin, 1 euro quasiment, maintenant il y a 1 euro le paquet de pâtes, si vous allez, vous achetez Barilla, là, au supermarché, et qui passe à, par exemple, à 0, qui passe à 0, 40 centimes, le paquet de Barilla, donc là, voilà, c'est pour ça qu'il est important de faire des statistiques, les statistiques, c'est ça, c'est tout simplement des chiffres, voilà, des chiffres sur, des chiffres représentatifs, on va dire, avec le nombre de mois, ou de jours, ou de, ou d'années, et puis avoir quelque chose de représentatif, visuellement, tout simplement, c'est ça les statistiques, c'est aussi simple que ça, après, je peux changer, par exemple, ici, on a vu qu'on avait 230 et quelques, sur Excel, ce qui est super, c'est que, on a juste, on a juste à changer le chiffre, 652 par exemple, et vous allez voir que, le cinquième mois, va tout de suite augmenter, voilà, vous avez vu que là, directement, ça a augmenté, le point au cinquième mois, tout simplement, voilà, voilà, donc, je pense que j'ai fait le tour, sur les statistiques, bon, après, bien entendu, tout ça, on peut se dire, combien de pourcents, comme je répète, combien de pourcents, on a, on a, on a perdu, entre là et là, de vendu, combien de pourcents, on a gagné, entre là et là, donc, tout ça, ça se calcule, c'est des pourcentages, c'est très facile, c'est très facile, à calculer, on se prend une base, de 2 500 égale 100%, et puis, ce qu'il faut quand même, c'est prendre une base, dans les pourcentages, on se prend une base, de 2 500, donc, on se prend, je ne sais pas, moi, on fait égal, donc, 2 500, ça représente, c'est du produit en croix, après, 2 500 égale 100%, voilà, donc, ici, là, le 9ème, enfin, le 8ème mois, donc, on a vendu, 874, 874, donc, 874, et ici, c'est du produit en croix, 874, on fait égal, 874, fois, ça, divisé par, ça, hop, et on obtient, tout simplement, par rapport, on va dire, par rapport, enfin, non, par rapport à rien du tout, par rapport à rien du tout, donc, là, on a calculé, tout simplement, ce qu'il y avait, au 8ème mois, par rapport, au 9ème mois, donc, au 9ème mois, toujours pareil, 2 500, sauf que, donc, là, on va garder notre 34, notre 34, des 96, voilà, et puis, on va, tout simplement, refaire le même calcul, sauf qu'on va reprendre, on va mettre 2300, le calcul va se faire automatiquement, où il n'y aura plus 34, 96, mais le calcul va se faire automatiquement, donc, ici, on va mettre 2300, c'est bien ça, ok, 92%, voilà, 92, tout pile, voilà, et on peut dire qu'entre là et là, on a eu une hausse de, on peut faire égal, donc, ça, moins ça, on a eu une hausse de 57,04%, entre le 8ème mois, entre le 8ème mois et le 9ème mois, on a eu une hausse de 57,4% de vendus, en fait, de pâtes, tout simplement, voilà, le patron peut, voilà, au final, c'est tout simple, les statistiques, c'est ça, c'est ça les statistiques, voilà, je ne peux pas en dire plus, je ne peux pas en dire moins, parce que c'est, c'est tout simplement ça, je veux dire, il y a, après, bon, j'ai pris, j'ai pris, comme, comme référence, paquet de pâtes, mais on aurait pu prendre, je ne sais pas, moi, le nombre d'enfants, par, dans une crèche, ou dans une, comment dire, comment dire, une école, enfin, une garderie, combien de, combien de, de, d'enfants, on a gardé, le 1er mois, le 2ème mois, le 3ème mois, le 4ème mois, etc., ça change en fonction de, des saisons, ça change en fonction, et puis, voilà, on aurait pu prendre, ça c'est le sujet que j'ai pris, bon, j'ai pris le paquet de pâtes, parce que c'est du commercial, généralement, c'est, 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 généralement, les statistiques sont, sont utilisées, dans, dans le commercial, et, voilà, mais moi, j'en fais aussi, il faut savoir que j'en fais aussi des statistiques, des statistiques, pour EDF, je fais des statistiques, pour les, pour les demandes, les demandes d'emploi, des choses comme ça, ce qui est très représentatif, dans le sens où, on a, par exemple, des graphiques, j'ai des graphiques fromage, des graphiques fromage, donc les graphiques fromage, c'est tout simplement ça, c'est tout simplement ça, les graphiques fromage, soit en 2D, soit en 3D, voilà, ou des anneaux, qui sont extrêmement représentatifs, extrêmement représentatifs, vous ne pouvez pas savoir comment, quand on a un graphique, franchement, c'est plus parlant que d'avoir des chiffres, voilà, voilà, donc, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, hein, sur les statistiques, je pense que j'ai tout dit, euh, j'ai pris un petit exemple, on aurait pu prendre un autre exemple, peut-être qu'un jour, je prendrai un autre exemple concret, hein, je ne vous le cache pas, je prendrai un exemple concret, j'ai déjà une idée derrière la tête, je prendrai un exemple concret, pour vous montrer à quel point, euh, c'est, on vit dans un monde, où les patrons, on n'en, on n'en, on n'en strictement rien à faire, des, enfin, c'est vrai que, enfin bref, on n'en strictement rien à faire, des, des personnes qui postulent, voilà, et c'est dans les statistiques, c'est, 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 j'ai fait mes propres statistiques, et, je veux dire, c'est, c'est pas un mensonge, je veux dire, c'est comme ça, voilà, hein, c'est, on ne peut pas, enfin, c'est pas du mensonge, c'est comme ça, c'est, avec le graphique fromage, j'arrive à voir, combien de pourcents de personnes ont répondu, combien de personnes ont répondu négativement, combien de personnes, euh, ça a débouché sur l'entretien, etc, etc, mais tout ça, je vous mettrai un peu plus tard, bon, bref, c'est la fin de cette vidéo sur les statistiques, j'espère qu'elle vous aura plu, et, euh, ce qui va suivre, donc là, ce qui va suivre, je vais finir là-dessus, parce que je pense que je ferai plus de vidéos, le 20, enfin, ce 23 du 10 2017, parce que je n'ai fait beaucoup, hein, euh, ce qui va suivre, ça va être, euh, tout ce qui est opération logarithmique, donc, qu'est-ce que c'est le log, le log, 10, qu'est-ce que c'est le logarithme néperien, euh, on va résoudre des équations, euh, exponentielles, on va résoudre des équations, des, des, des équations, logarithmiques, d'accord, euh, ce qui est le programme de terminal, de terminal S, euh, et puis, à quoi ça sert, enfin, et puis, je vais vous dire à quoi ça sert, tout simplement, euh, pourquoi, on, pourquoi, euh, on a les opérations logarithmiques, logarithmiques en base 10, logarithmiques, logarithmiques en base 2, 111, 112, etc., si le logarithmiques, excusez-moi, n'est pas rien, voilà, euh, voilà, je ne peux pas vous en dire plus, hein, on reste dans les stats pour le moment, et les stats sont terminées, s'achèvent maintenant, donc, euh, à très bientôt dans une autre vidéo, euh, donc, l'autre vidéo portera, euh, sur, sur, euh, les opérations logarithmiques, sur la présentation, euh, du, des logs en base 10, du LN, LN, le LN, c'est le, c'est l'ex-potentiel, etc., etc., donc, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.